Faut-il que je reboote le bout de camp à ce haut ? Question existentielle, puisque j'ai déjà annoncé qu'à l'automne, j'ouvrirai pour faire un cycle de A à Z. Pour rappel, le bout de camp à ce haut, ça fait plus de 7 ans que ça dure, et donc on va de A à Z, mais sans suivre le glissement sémantique A, B, C, D, E, F, G, H, C, J, K, L. A, on a démarré directement F, faire un devis, D, trouver des clients, H, faire un audit SEO, etc. Et on a toujours jonglé sur le métier, comment devenir SEO, et la technique, comment faire du SEO. Et là, j'avais donc un projet ambitieux qui est de dire, allez, en X au mois, on va aller de A à Z sur la technique et le métier. Comme j'ai annoncé aussi, j'ai chopé une insolation, et j'ai ouvert un petit bout de bout de camp pour quelques centaines d'euros, donc 30, je ne sais plus si c'est 30, enfin quelques dizaines de vidéos qui représentent ce qu'on a fait depuis le dernier reboot, il y a plus d'un an, un an et demi maintenant, c'est ça, oui, et moins quelques parties. Mais là, je suis en train de préparer le gros morceau qui est donc de faire cette réouverture. Le groupe actuel ne bouge pas, son tarif ne bouge pas, les projets sont déjà lancés, on pourrait complètement rester en vase clos et ne jamais rouvrir, que ça ne change rien au fait que, là, ce qui se passe à l'intérieur, c'est top. Sans rentrer dans les détails et sans vouloir laisser fuiter des secrets de ce qui se passe dans la secte Bootcamp SEO, oui, c'est génial. Il y a vraiment une bonne émulsion, et puis il y a des profils éminemment variés, et c'est bien puisque ça permet d'avoir des points de vue différents, tout le monde n'est pas forcément d'accord, mais au moins, le débat se fait avec respect, ce qu'on ne voit pas dans la vraie vie, les événements. Un truc dont je suis fier, c'est par exemple, on fait des événements quasiment tous les trois mois, et depuis le début, il n'y a jamais eu un seul problème dans les événements IRM. Il n'y a pas eu une fois les flics, et il n'y a pas eu une seule fois l'hôpital. Et pourtant, on a fait les cons. Je crois que d'avoir tout le monde ramené à l'hôpital sain et sauf, et ma mission, surtout quand on est dans des Disneyland pour adultes type Barcelone, ce n'est pas évident. Donc, est-ce que je dois rouvrir ? Comment je dois rouvrir ? À quel tarif ? Ce n'est pas évident, et je ne sais pas, je voulais juste annoncer que ne m'en veux pas si ce n'est pas à la rentrée, voire même à l'automne. Parce que je crois que c'est trop dense, qu'est-ce que tu me veux, toi ? Je viens de m'acheter une Casio. Tu te rappelles, celle-là ? La G-Shock. Attends, je ne vais pas te la montrer. Attends, attends, attends. La G-Shock, énorme. C'était 70 euros, 70 euros les mieux dépensés que je peux aller jusqu'à 200 mètres, je peux plonger jusqu'à 200 mètres. D'accord ? Je vais aller voir le Titanic avec cette montre. Et alors, je ne sais même pas en plus si tu l'as entendu sonner, puisque ce micro n'est pas fait pour capter les sons qui sont par ici. Restons sérieux deux secondes. L'heure est grave. Là, je te vous fais une opportunité unique. Et ceux qui vont profiter de cette opportunité auront aussi l'occasion unique de participer au webinaire de fin du mois. Ils n'ont participé qu'à un seul parce que ce n'est pas une offre d'abonnement. D'accord ? C'est un one shot. Mais je me suis dit, ça sera sympa de faire connaissance avec eux et de discuter un petit peu de, justement, le 109, qu'est-ce qu'ils verraient, le sujet du webinaire. Ça va être le programme automne-hiver de la saison automne-hiver de Bootcamp. Puisque vous le savez bien tous que pour moi, le début de l'année, c'est la rentrée. On est tout beau, tout bronzé, bien reposé. Et c'est maintenant qu'on baisse la tête et que moi, j'ai 5000 heures de boulot pour gagner 10 millions. Ça a été mon pari annoncé il y a un an et demi lors du reboot. J'ai dit, moi, je dois fabriquer ma retraite, ma palette. 6 pour moi, 4 pour Stéphanie. 2, d'accord, Breaking Bad, la palette de 10 millions. Et je l'ai reversé, généré précisément, 5000 heures de boulot où je dois baisser la tête. Ça, c'est un des trucs que les SEO doivent, tiens, pour faire une digression. Digression ? Digression ? Allez, Face Adi, reconnais-moi, putain, c'est moi, oui. Voilà. J'avais pris des notes, là, sur vraiment ce qu'il faut, la to do, les musts de ce qu'il faut faire pour la Strate SEO, ce que j'appelle la version 2010, mais là, c'est plus quelque part, une version, allez, 2015, 2018. Maillage interne. Le trésor inexploité, maillage interne. Se conformer à proximité et glissement sémantique. Que ce soit pour le maillage interne, pour les backlinks, pour tout ce que tu fais, proximité, sémantique, comme en deux éléments, les paires et le glissement. D'accord ? Dans la direction dans laquelle tu vas, il faut absolument que tu respectes ça. Tester dans le sens où la seule difficulté pour le SEO, c'est... on connaît, on connaît. On va donner 5 millions, je te fabrique un Google. Après, il te ferait un milliard en SSD pour héberger le web et puis bon courage pour croler le web. Mais la techno, oui, on sait comment ça fonctionne. C'est absolument mécanique, le référencement. Et dans la formation co-consumantique, quand tu as mis en œuvre avec Fred Bobet, c'est même pas juste du co-consumantique. C'est toute la stratégie de marketing digital, mais certainement, la strateso, tu n'as plus le droit de faire du bricolage en 2023. Il faut que ce soit parfait. Donc, un, faisabilité. Deux, adéquation, moyens, objectifs. Et boum. Les paroles, les préparations, les fichiers Excel. Je suis d'accord que perdre un peu de temps à la préparation permet d'en gagner à l'exécution. Mais bon, quand même, il faut exécuter l'inaction. Et la cause numéro un de l'échec en SEO. L'intention. Donne aux gens ce qu'ils ont envie. Le branding. Si tu n'es pas une entité suffisamment puissante, mon petit test, c'est est-ce que tu sors dans Google Trends ? Ce n'est pas une question de est-ce que ta courbe est-ce que tu sors déjà et puis après, oui, est-ce que tu es capable de construire une courbe ascendante ? C'est le must. C'est obligatoire si tu veux jouer dans la cour des grands. Si tu as ciblé location de chambre d'hôte à Tréfouille et Lesoie, Baliste Title plus achat de backlink, c'est fera. Si tu veux arriver premier, rester premier sur achat de crédit, sans branding, ce n'est pas la peine. là aussi, j'ai une formation en plus de 10 heures où tu expliquais comment fabriquer une marque. Je pratique les SOS depuis 20 ans et depuis 30 ans, le brandy. Réseau privé, en plus du maillage interne, obligatoire pour moi. pas de réseau privé. Le backlink acheté, tout le monde le fait. Il faut acheter. D'accord ? Peut-être que changer la sémantique de vente de backlink en relation presse numérique, à mon avis, les gars, c'est sémantiquement plus politiquement correct pour Google. Sérieusement, qu'est-ce qu'on fait avec cette histoire de bootcamp ? Est-ce que vraiment je me donne la peine d'essayer de faire ce qui est bien et toujours bien et de donner mon savoir au plus grand nombre pour qu'un métier que j'adore, que j'ai créé, qui n'existait pas, que j'ai créé, que nous avons créé, qui n'existait pas avant que je le pratique ? Est-ce que je fais ce deserrand et dans quelles conditions ? Ce n'est pas évident aujourd'hui. Honnêtement, hier, j'y ai planché et je voulais juste te faire une petite vidéo d'humeur sur le fait que on est le 22, le 31, il y a le webinar, je crois, autour du 31 et cette offre-là, complètement dingue d'accéder à un volume de cours que si tu arrives à avaler d'ici le 31, eh bien, un chapeau à toi. pour un tarif, c'est honnêtement pour voir si on voit globalement comment mes tarifs et toute la valeur que je donne se tarifient. bon, donc là, je ne sais pas quoi faire avec Bootcamp. On est bien, là, on est vraiment bien dans le groupe actuel. C'est top, on va à Marrakech en novembre, on a trouvé un bon rythme, on a trouvé surtout deux axes fondamentaux qui sont l'agence dématérialisée, faire des prestats. Mon combat, ma mission pour défoncer les agences. Alors, si tu es une agence qui fait le taf, tu n'es pas concerné par mon discours. Il faut les rentrer au lit, d'accord ? Moi, je parle des agences, suivez mon regard. Bouge pas à toi. Suivez mon regard. Par contre, donc, aucun problème avec ce qu'en anglais on appelle les boutiques agencies, donc des agences à taille humaine qui s'occupent des clients de manière humaine et surtout qui délivrent des performances au lieu de vendre de la satisfaction client. C'est ça dont je n'en peux plus que je veux dénoncer et cette mission, elle vient du cœur et je ne vais pas lâcher. Je vais les tordre jusqu'à ce que mort s'en suive. bien sûr. Second degré, d'accord ? Venez pas me walkiser là. Donc, cet axe de proposer des prestations dignes de ce nom, on a tout ce qu'il faut, on a les compétences à bord entre le réseau de ceux qui sont actifs dans Bootcamp plus leur réseau plus mon réseau à moi puisque ce genre de prestations, je n'ai pas attendu Bootcamp pour le proposer et puis ensuite, le socle formation où ça va bien les petites formations là. mais je crois qu'il y a aussi, là aussi, dans ce secteur, il faut ruer dans les brancards parce que ce que je vois fourni par les entre guillemets écoles, bon, bref, je ne sais pas si c'est vraiment toute franchise, je me demande que ça se fera, mais je voulais juste t'avertir que si tu attends septembre, octobre, voire même novembre pour cette réouverture, fonce plutôt sur Profite d'aujourd'hui et ne parie pas sur demain. Sous-titrage ST' 501